Salut, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast qui est un peu particulier puisqu'on va parler du jugement de Salomon. Alors c'est un épisode biblique et en même temps c'est un procès, donc ça nous intéresse nous au niveau du droit et on va en parler tout de suite. Déjà, qui est Salomon ? Salomon c'est un roi d'Israël et bien souvent en fait la justice c'est une prérogative royale, voire même un devoir de la part du roi. Donc Salomon, en tant que bon roi, il va écouter les litiges de ses justiciables. En l'occurrence, deux femmes revendiquent la maternité d'un enfant, sauf qu'on n'arrive pas à déceler qui est la vraie mère. Il a beau les questionner, il n'arrive pas à savoir qui est la vraie mère de cet enfant. Il finit par trouver une seule solution, c'est de partager les torts en deux puisque la justice c'est aussi trancher un litige. Et là en l'occurrence, il va vraiment prendre l'expression au mot près puisqu'il va vouloir qu'on tranche l'enfant en deux. Il demande à sa cour alors qu'on lui apporte une épée et ordonne, et là je cite, A l'instant même où on va pour trancher l'enfant, au moment où on va pour trancher l'enfant, une des femmes demande à arrêter et dit qu'elle préfère renoncer à l'enfant, donc à son droit, plutôt que de le voir mort. C'est ainsi que Salomon reconnaît la véritable mère entre les deux femmes, puisqu'au final c'est celle qui n'était pas prête à voir cet enfant mort puisque c'était le sien. Cette histoire est issue du premier livre des rois, qui est donc dans la Bible hébraïque, comme je vous l'ai dit. C'est un mythe qui est repris dans différentes histoires également. On la retrouve dans l'histoire du juge Baot, ou encore dans la pièce de théâtre Bertolt Brecht, le cercle de credo caucasien. Alors on ne sait pas si cette histoire elle est vraie, mais c'est pas ça l'important. C'est qu'est-ce que cette histoire soulève au final. Elle soulève l'idée que parfois, et cela même devant la justice, on n'arrive pas à trouver la vérité. Parce qu'au final, un procès c'est la découverte d'une vérité judiciaire, mais la vérité judiciaire c'est pas une vérité qui est absolue. La vérité judiciaire c'est une vérité qui par rapport aux règles procédurales et aux règles établies de garantie, etc. va être mise en lumière. Autre élément, comme j'en ai parlé, c'est l'idée de renoncer à son droit. C'est assez intéressant en culture genre générale, puisqu'au final on a des droits, on a des devoirs, et normalement on est censé se battre pour ses droits. Or là, on a un renoncement. Donc c'est intéressant sur ce point-là. Vous pouvez aussi citer cet épisode par rapport aux vertus qu'il y a la justice, au rôle qu'on lui donne, qui est de trancher un litige, et ça fait référence notamment à un principe qui est très ancien, qui est le sumkweke tribure, rendre à chacun le sien. Rendre à chacun son dû précisément. Et par rapport à ce principe-là, on peut alors le relier à autre chose de culture générale, qui est la figure de Thémis, mais ça j'en ferai un épisode spécial. Thémis, c'est la personnification de la justice, donc cette femme, souvent les yeux bandés, qui a une balance dans la main, ou une épée. Et on peut faire un lien avec l'épisode en question, puisque l'épée de la justice, elle permet notamment de trancher le litige, ou alors on peut le voir comme le fait d'avoir la force légitime. Donc voilà, c'est différentes façons qu'on peut aborder le sujet. Aussi, sur un thème complètement différent, on peut s'intéresser à cet épisode pour l'intérêt suprême de l'enfant. Quel est, par exemple, dans les affaires familiales d'aujourd'hui, le juge des enfants, bien souvent, il doit se poser la question de quelle est la meilleure situation pour l'enfant, quel est son intérêt, dans quelle situation son intérêt va être au-dessus. Et donc ça, ça peut être intéressant là-dessus. Parce que là, en l'occurrence, Salomon, qui est aussi celui qui a construit le temple de Jérusalem, parce qu'au final, Salomon, quand il dit qu'il veut couper l'enfant en deux, ce n'est qu'une stratégie. Bien sûr qu'il ne veut pas couper l'enfant en deux. Mais ça lui permet de se rendre compte de qui est la vraie mère de l'enfant, mais au-delà de ça, de qui est la mère qui sera prête au ciel, qui préférera renoncer à son droit que de le voir mort, donc de faire passer l'intérêt de l'enfant avant le sien. Aujourd'hui, quand on utilise l'expression « le jugement de Salomon », en fait, on fait référence à un jugement qui est censé être plein de sagesse et d'équité. Un jugement intelligent. Donc vous pouvez aussi utiliser cette expression pour d'autres situations, et ça fera une petite référence. Pour finir, le jugement de Salomon, c'est un thème qui est beaucoup utilisé en art, notamment en peinture. Je vais vous citer deux exemples. Il y a Poussin et il y a aussi Jean-François de Troyes qui ont réalisé des peintures de cet épisode. Dans ces peintures, le roi Salomon, on le voit souvent assis. Il peut avoir un manteau rouge ou pourpre, puisque c'est bien souvent la couleur des rois, de l'Empire, de la justice, du coup par extension. On y voit les deux femmes se disputer l'enfant, et bien souvent le bourreau qui tient l'enfant par le pied avec le couteau prêt à frapper. Et voilà, on est souvent dans des tableaux où l'action est imminente, qui est sa mère se révèle. Il existe aussi une fresque faite par Raphaël sur ce thème-là, ou encore un vitrail dans une église à Paris. C'est aussi un thème qu'on retrouve en musique. Enfin voilà, tous les arts se sont un petit peu appropriés, cet épisode biblique. Et c'est intéressant de voir comment il le représente, et comment chaque artiste, qu'est-ce que chaque artiste a mis en avant plutôt. J'espère que cet épisode t'aura plu, t'aura intéressé. Tu sais désormais qu'est-ce qu'est le jugement de Salomon. Ça fait partie d'un peu de ces mythologies qui sont propres aux droits et qui sont intéressantes à placer dans une copie de culture générale. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.